Musique Musique Nous sommes en plein milieu de la Sfirata Omer. On est dans le cœur du sujet, puisque de toute façon c'était déjà le Shabbat, on a passé le parasha de Hémor, donc on a, en gros, ce n'est pas cette parasha, mais nous on est dans la mitzvah du Sfartem Lachem, du Machorat à Shabbat. Donc on a cette mitzvah de faire le homer. Et on sait très bien que déjà pour commencer, je vous mets déjà à la page, le Zohar, il dit que, le Zohar qui a été écrit par Abishimon Bar Yorah, lui dit que la femme n'est pas concernée, non seulement ce n'est pas une trova, ce n'est pas une obligation, elle n'est pas concernée par la Sfirata Omer, et non seulement elle n'est pas concernée, mais il est même interdit, Alpi Kabbalah, de compter. Comment ? Les Shabbat comptent, oui, d'après ? Alors, les séfarades ont pris le... Alors, le minach séfarade, c'est justement de ne pas compter, et de même d'être... Elle est complètement déconnectée de cette mitzvah, on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors le Zohar, il n'explique pas pourquoi. On va essayer peut-être aujourd'hui de comprendre pourquoi la femme, justement, elle n'est pas concernée par cette mitzvah. Ça a l'air quand même... C'est une mitzvah de... Bon, on sait très bien que, d'abord, les femmes ne sont pas concernées aussi par les mitzvot chez Azman Grava. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que, déjà, même d'après le minach yachkenaz, elles ne sont pas concernées par rapport à cette mitzvah chez Azman Grava, qui correspond au temps, tout ce qui dépend du temps, n'est pas... Elle n'est pas obligée, donc, d'accomplir cette mitzvah. Elle est dispensée. Donc, déjà, à la base, la halakha, la dispense, et la kabbalah, complètement, l'interdit. D'accord ? Donc, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de discussion entre la kabbalah et la halakha. Mais, ici, la différence, c'est que, d'après, par exemple, le minach, la coutume ashkenaz, d'après le magen Avraham, il ramène le mishtabura, qu'elle pourrait, d'après les ashkenaz, elle pourrait faire la braha si elle veut. Elle pourrait faire cette mitzvah et faire la braha, parce que toute mitzvah chez Azman Grava, comme, par exemple, le loulard, c'est pour ça que vous m'avez dit, les chabad, par exemple, ils font la... À Paris, ils font... Ils font... Ils font... Ils font chez les femmes, ils font la braha, et tout. Et nous, les pharadiotes, nous, on ne fait pas ça. Pas d'accord. Donc, voilà. Donc, ça, on va essayer, peut-être, de comprendre pourquoi la femme n'est pas concernée par cette mitzvah. Alors, on va parler de ça. Et puis, on va... Alors, pour comprendre ça, on va d'abord... Vous savez, pour comprendre des choses, il faut d'abord, pour commencer par le début. Parce que là, on est au milieu de la cigarrar. Et le début, il est comme ça, en fait. Vous savez que cette époque, en fait, cette... Cette kufa, cette époque, elle commence à partir du Rosh Hodesh Nisan. Rosh Hodesh Nisan, en fait, c'est le début de... Donc, de Pessah, on parle de Yitzhak Mitzrayim, jusqu'à Matan Torah, jusqu'à Atzeret, qu'on appelle Matan Torah. Et ensuite, il y a une autre période qui commence. Mais en tout cas, cette période entre Rosh Hashanah et Shavuot, c'est... Non, Rosh Hashanah, de Pessah. De Rosh... Rosh Hodesh Nisan, qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon, Rosh Hodesh Nisan, ah, pardon. Rosh Hodesh Nisan, parce qu'on va parler de Rosh Hashanah. C'est un absus révélateur. Rosh Hodesh Nisan, c'était bien. Rosh Hodesh Nisan, jusqu'à Matan Torah, c'est un bloc. C'est un seul bloc, il faut comprendre Nisan. Tout à fait, jusqu'à Shavuot, c'est un seul bloc. On va comprendre, alors. Alors, vous savez très bien que Rosh Hodesh Nisan, on va commencer par exemple par le Rosh Hodesh. Et on va passer un petit peu jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque où on est maintenant. À la période où on est maintenant. Donc, Rosh Hodesh Nisan, c'est quoi ? C'est le début, d'accord, des mois. On dit que, d'ailleurs, quand on arrive à Rosh Hodesh Nisan, on fait Aftara Tachodesh, on fait Parashat Tachodesh. Donc, on est quelques... Pourquoi ? Parce que c'est le Rosh Hodeshim. D'accord ? C'est le début des mois. C'est le début des mois. D'ailleurs, c'est pour ça que Aviv, qui veut dire le printemps, Aviv, c'est quoi ? C'est Av Yudbet. C'est le père des douze mois. C'est pour ça qu'Aviv, qui est le printemps, correspond finalement au début des douze mois. Donc, Nisan représente le Rosh, celui qui est à la tête des douze mois. C'est lui le patron. C'est lui le patron des mois. Maintenant, on voit qu'il y a aussi un autre commencement. C'est le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Alors, nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est la différence entre le début de l'année et le début des mois. On voit qu'il y a deux commencements, deux débuts. Il y a le début de Rosh Hashanah. Et il y a le début des mois. Pardon, de l'année, pardon. D'accord. On fixe, on fixe, oui, l'année des rois par rapport à ça. Non, l'année des rois, c'est Rosh Hashanah. C'est Tichret. Rosh Hashanah, c'est l'année des rois, c'est Tichret. Mais c'est le début de quelque chose. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux débuts, ces deux commencements ? Le Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme, c'est la création de l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il faut savoir comme ça. Rosh Hashanah, c'est le début de la création du peuple d'Israël. Ce qu'on va appeler le Kla l'Israël. C'est le début de l'histoire du peuple juif. C'est à partir de Rosh Hashanah qu'on a été créés en tant que peuple. C'est le début par rapport au peuple juif. Rosh Hashanah, c'est le début par rapport à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous redémarre. C'est personnel, individuel. C'est par rapport à nos actions. Et il y a quelque chose que beaucoup nous fait passer comme des brebis devant lui. Et il dit, voilà, celui-là, je te juge, je te juge, je te juge, je te juge. Ça, c'est pour Shashanah. C'est le maracine par rapport à nous. Nos actions par rapport à nous-mêmes. Rosh Hashanah, c'est le début du peuple d'Israël en tant que peuple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bravo. Qu'est-ce qui se passe ? Quand est-ce qu'on est devenu un peuple ? À la sortie d'Israël ? Yéziyat Mithraim, ça représente pour nous le début d'un, non seulement d'une amitié, d'une amitié, pardon, mais plutôt d'un amour très fort entre Hachem et le clal d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'on a été, on a été même perçus par les autres nations comme le peuple d'Israël, les bénis d'Israël. On était en Égypte, des quelque part des bénis d'Israël, mais on n'était pas encore formés en tant que, et on va dire, officiellement reconnus par Akadosh Baruch Hu et nous en tant que peuple. On était les enfants de Yaakov. Oui, on avait une protexia, on avait une certaine protexia, parce qu'on était les enfants, si on disait Akadosh Baruch Hu, tu sais, je suis le fils de Yaakov. Mais là, après, on dit, maintenant, on est les bénis d'Israël, nous avons une responsabilité, mais attention, comme on est bénis d'Israël, nous avons une certaine responsabilité par rapport à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, encore peut-être avant, avant l'Yéziat Mithraim, on pouvait dire, je suis le fils de Yaakov d'une manière un peu individuelle. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? On devient un klal Israël, et chacun est responsable de l'autre. Quand il y en a un autre qui ne fait pas ce qu'il doit faire, et bien, quelque part, je suis, je suis, quelque part, concerné par le problème de l'autre. C'est pour ça que ça va tellement loin, c'est que si, par exemple, moi, j'ai déjà fait une mitzvah, par exemple, j'ai déjà fait l'okidouche, l'endredi soir, et quelqu'un n'a pas fait l'okidouche, ou bien Sfirata Homer, j'ai une mitzvah de faire la bracha, et quelqu'un ne l'a pas fait. Et il ne sait pas la faire. Tant que, alors moi, j'ai le droit, au niveau de l'alaha, de le rendre quitte. Même si moi, j'ai été déjà acquitté, j'ai le droit, au niveau de l'alaha, de l'acquitter. Comment c'est possible ? Alors, les commentateurs, ils expliquent, les poskis, ils expliquent pourquoi j'ai le droit de l'acquitter. Parce qu'étant donné que lui n'est pas acquitté, alors c'est comme si que moi, je ne suis pas acquitté, donc c'est comme si que je fais la bracha même pour moi. C'est pour ça que bien que, a priori, moi j'ai déjà fait la bracha, je suis déjà acquitté, je suis garant pour l'autre, étant donné que je suis garant pour l'autre, je peux la quitter. Pourquoi ? Parce que quelque partant que mon ami n'a pas été acquitté par la mitzvah, moi, on me regarde comme si que je n'ai pas fait la mitzvah. Donc c'est pour ça que je peux la quitter. Et je le fais pour lui, bien que moi j'ai été acquitté. Pourquoi ? Comment c'est possible ? Parce qu'étant donné que je suis garant, je me suis porté garant, alors c'est moi qui paye. Donc c'est comme si que je ne vais pas payer ma dette. Un quelqu'un qui est garant, il ne doit rien à personne. Mais comme il est garant, il doit payer si jamais, c'est pareil. C'est l'épouse qui me dit ça. Oui, l'épouse qui me dit ça. Il y a une chêla, comme si on est à rêve entre les femmes et les hommes. Une femme par exemple qui n'a pas été acquittée d'une mitzvah, alors est-ce qu'un homme peut la quitter quelque part ? Bon, c'est encore un autre problème. Le héros tachin, on acquitte même celle qui est oubliée. Oui, non mais ça, non mais ça, non d'accord, mais ça parce que moi je suis obligé de le faire. Et eux ne l'ont pas fait, donc moi je les acquitte. Mais là je parle d'un autre cas de figure. Moi j'ai déjà été acquitté. Moi je ne suis plus concerné par la mitzvah, je l'ai déjà faite. Comment je peux acquitter l'autre ? Justement non. Justement je réponds non. Pourquoi ? Parce que je suis garant pour mon ami. Comme si que moi je ne l'avais pas encore fait. Mais ça qui réponde à la mitzvah, c'est quoi le clarisme ? On l'avait pas encore fait, ça qui réponde à la mitzvah, c'est qu'il est acquitté. Moi, alors comment, bien sûr, non, je réponds bien sûr, en disant Amen. Moi je pense à l'équité, lui pense à se faire acquitter. À se faire acquitter. Et c'est comme ça que... Ah voilà, il faut qu'il participe quand même. Bien sûr. Mais la question ce n'est pas lui. C'est moi qui suis déjà plus concerné par cette mitzvah. Je me suis déjà sorti de mon obligation. Alors comment je peux acquitter quelqu'un que lui est obligé ? Et moi je ne suis pas obligé. Parce que le plan d'Israël, c'est simplement pour vous donner un exemple. Quelle est la responsabilité qu'on a vis-à-vis des autres ? Et c'est pour ça que quand est-ce que le juif n'est pas religieux, ou bien n'est pas pratiquant, quelque part nous aussi, on est responsable quelque part. C'est pour ça que, bien sûr, on est quelque part responsable. Alors c'est pour ça qu'on a le devoir d'aller voir nos amis, essayer de leur expliquer. Parce que quelque part, quand il y a une xera, on est tous dans le même. Parce qu'à partir de... On est dans le même bateau. On est dans le même bateau. Juste une question par rapport au pirecal d'Amazon. Est-ce qu'on peut acquitter quelqu'un ? Non. Oui, pourquoi pas. Mais vous l'écoutez aussi. Bon, moi j'ai mangé, je ferai un peu calme. Non mais celui, il ne sait pas. Si, il sait. C'est pareil, c'est autre chose, c'est autre chose. Moi j'ai dit... Non, je ne vais pas rentrer dans ça, ce n'est pas le cours. Non, c'est un autre cours. Ce n'est pas le cours, non. Je ne suis pas là pour vous donner les alakhot, mais non. De tous les détails, non, ce n'est pas... Non, venez, venez en continu dans les écrits. Bon. Donc voilà, ça c'est clair, le clal d'Israël. Regardez quelque chose aussi d'incroyable. C'est incroyable, parce que ce que je me dis, c'est des choses que j'ai réfléchies. Ce n'est pas tellement écrit dans les sfaris. C'est des choses qui sont venues à moi au prochain, ce Pessah-là. Donc je vous fais part, je partage avec vous les idées que... Bon, avec les années qui se sont... Donc... Donc, venus à moi. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que... Regardez ce qui se passe, c'est qu'il y a l'agada. L'agada. Alors, je vous fais un peu revivre Pessah, mais ce n'est pas grave. Parce que c'est le début de quelque chose. Le rachat, il dit... L'impi, il dit... Donc, c'est quoi en fait, c'est quoi vos mishpatim, lachem, c'est quoi vos lois, vos mitzvot, et il s'exclut du clal. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui casse les dents. Toi aussi, tu lui casseras les dents, parce que lui, il s'est sorti de clal Israël. Comment alors ? On pose la question, comment c'est possible qu'on lui casse les dents ? Ce n'est pas sympa. On pourrait peut-être l'amener à Ida Brout, bien ici, là, au cours. L'aider. Ah ben, on lui dit, écoute, il faut l'aider, le rachat. Il faut lui dire, on va racher, je ne sais pas, l'achat Torah, l'Ida Brout, il prend des cours, mais on lui casse les dents. Ce n'est pas tellement... L'approche de la Torah, c'est essayer de rapprocher quelqu'un, pas d'éloigner quelqu'un. Alors, je vais vous expliquer. La réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est que... On est... Yétziyat mitraim, c'est la formation, c'est la création de la conception, on va aller plus loin, la conception du... Il y a la conception d'un enfant. Et à la base, lorsqu'on crée un enfant, on doit avoir les bonnes pensées, d'accord, au niveau de la création. Et donc, au niveau, lorsque un enfant est conçu, par une femme et un homme, on doit avoir, on dit toujours, des bonnes pensées, des bonnes choses, comme ça, l'enfant est créé avec ce noyau extraordinaire qui va les attacher de sortir, un tzadik tani kharam, d'accord ? Celui qui pense à autre chose, après, il y a d'autres choses qui se passent. Mais au niveau de la conception, c'est, on va dire, c'est très... C'est pas seulement important, mais c'est, comment on dit en français ? C'est kriti. C'est kriti. C'est plus qu'essentiel. C'est même, en hébreu, on dit kriti. C'est un moment kriti. Je ne sais pas comment on dit en français. Kriti. Non, pas kriti. Non, c'est un moment... C'est un critère essentiel. Essentiel, oui. Plus que ça encore. Crucial. Crucial. C'est crucial. C'est crucial. Crucial. Bravo. Vous savez ? C'est un moment crucial. Crucial. Puisque c'est à partir de là que tout va se décider. Oui. Lorsque le rachat vient. Comment il y en a beaucoup. Et lorsqu'on vient de... On vient maintenant raconter au peuple, à nos enfants, on vient raconter comment Kéjbrou nous a fait sortir d'Égypte. Comment Kéjbrou nous a adoptés en tant que peuple. On est en train de concevoir le clan Israël et l'amour et la relation qu'on a avec Hachem. Vient quelqu'un, en plein milieu de cette conception, il vient et nous dit, mais c'est quoi votre truc ? C'est quoi ce truc-là ? Ici, on n'a pas le choix de lui casser les dents. On ne peut pas l'envoyer au séminaire. Parce qu'on est en train maintenant... C'est l'amour entre Hachem. On est en train de faire découvrir à nos enfants et à nous-mêmes que finalement, Kéjbrou nous aime et qu'on doit... Il nous a fait sortir d'Égypte. On est en train de raconter, justement, on est en train de concevoir, justement, cet amour entre Hachem et nous. Et lui, il vient, il va tout casser. Ce n'est pas le moment. On reste à l'extérieur. Plus tard, peut-être. Tu sors du clan Israël. Maintenant, on est en train de former le clan Israël. Une fois qu'on a formé le clan Israël, tu as des questions, je t'envoie d'abord. À la naissance. Mais à la naissance, à la conception du âme Israël, on ne peut pas faire entrer des mauvaises marches à vote. Ce n'est pas bon. Parce qu'on est en train, justement, de dire combien... On est en train de raconter combien... On est proche d'Hachem, combien il est proche de nous. Comment il nous a fait sortir d'Égypte avec les diplés. Et Zécriat Yamsouf, on a dit Zékeli, 20 veu. Vous savez ce que c'est, cette phrase ? C'est énorme. Ils sont rentrés dans la mer rouge. Zécriat Yamsouf. Ils ont vu... Il y a eu une telle grande révélation de la Shrina que c'est marquée que même la simple servante, elle a vu, elle a perçu, ce que le grand prophète Yeriskel n'a pas pu voir. C'est-à-dire qu'il y a eu, quelque part, Kav Yachol, quelque part, il s'est déshabillé devant nous. Il a déshabillé toute sa... sa divinité, sa présence divine, il a mis dans la Kriat Yamsouf jusqu'à que chacun a vu un miracle personnel à lui. Zékeli, c'est mon Dieu. Ils n'ont pas dit, c'est notre Dieu. Ils sont arrivés. C'est comme je vous fais une dracha, par exemple. Après la dracha, vous allez dire, le Rav, il n'a parlé que pour moi. On a des fois cette résidence. C'est vrai, justement, j'avais ce problème. J'ai cette impression de parler à chacun d'entre vous. Eh bien, quand ils sont sortis dans la Kriat Yamsouf, ils ont dit, Zékeli, 20 veu. Ça veut dire, c'est mon Dieu et je le glorifie. Et ils disent, les chazal, vean veu, ça veut dire le glorifier. C'est pour ça que, par exemple, la soukotte, on prend le etrog, on achète un etrog, et des fois, qui coûte même 100 euros, et 400 shekels et 500 shekels, et un citron, quoi. C'est un peu citron. Mais on a envie de glorifier la mitzvah. Et c'est marqué, c'est quoi, vean veu, qui veut dire glorifier ? C'est ani veu. Ani veu. Moi et lui. C'est tout. An veu, c'est ani veu. Ça veut dire, c'est moi et lui. Ça veut dire que cette révélation, elle était tellement grande, tellement puissante, cette relation tellement forte, qu'il a voulu se révéler à nous, chacun du peuple d'Israël, d'une manière individuelle, a vu la main d'Akadash Mokou et a vu qu'il s'est révélé à lui personnellement. Alors, on parle, attention, du Klai Israël. Ça veut dire que ça a été un Mnes Klai Israël, mais chacun a vu la grandeur de cette divinité. Donc, quelque part, regardez la force. Donc, ici, le Klai Israël, c'est la formation Yithyat Mitraïm, Akadash Mokou, où il s'est complètement révélé à nous, d'une manière totale, le plus possible dans l'histoire, jusqu'à, bien sûr, la révélation du Arsidaï, où les béni Israël, ils ont vu la voie d'Hachem, ils ont vu la voie d'Hachem. Raou est à Colotte, ils ont vu les voies. Tellement c'était palpable. D'accord ? Ils ont vu les voies. Donc, cette divinité, cette révélation, c'était une révélation qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Il n'y aura plus de révélation jusqu'à le Machia. Et nous, chaque année, on doit revivre cette révélation. C'est pour ça que c'est tellement fort que comme chaque année, on doit ressortir des vies. Donc, on est ici dans la formation, dans la conception du Arme Israël en tant que peuple. Et on était arrivés à cette dimension extraordinaire puisqu'on est sortis des 49e niveaux d'impureté. Et là, qu'est-ce que je vous trouve qui nous a sortis la dernière seconde ? Et là, il nous a sauvés. Parce qu'il attend du 49e. Et là, il nous met dans les mains de Paro. C'est toujours comme ça. C'est la galoute. La galoute, la galoute, ça se passe. Et celui-là, il part comme ça. Il nous a mis dans les mains d'Obama. Maintenant, il va nous mettre dans les mains de celui-là. Il trempe. Et celui-là. Et Macron. Et tout cela. Tout cela. Et après, c'est Gaza. Et c'est Gaza. Et c'est celui-là. Et celui-là. Et c'est le Hamas. Et je ne sais pas quel nom ils ont. Chaque époque, c'est marqué qu'il y en a toujours un qui veut nous détruire. Et il s'appelle comme ça. Ou il s'appelle comme ça. C'est la Compte d'Israël. Et ils essayent de nous détruire. Mais il y a quelque chose beaucoup à la dernière seconde. Il nous sort. Il nous sort. Comme il nous a sortis à l'Issyat Mitzray. C'est pour ça que nous, on revit chaque année. C'est pour bien nous faire comprendre que ça se passe comme ça. Exactement. Ça se passe comme ça. Maintenant, on était prêts, normalement, à recevoir la Torah le lendemain. Puisqu'on a vu tout ça. Zékeli 20 de Vehou. C'est bon, alors donne-nous la Torah. Donne la Torah tout de suite. C'est bon. On a vécu ce dévoilement. Alors pourquoi ne pas nous donner la Torah tout de suite ? Alors là, on passe à un moment très particulier. C'est ce moment dans lequel on est. On nous dit, attention. Les autres nations, eux, lorsqu'ils sont délivrés des gens qui les ont tiraillés, d'accord ? Ils sont tout contents. Ils font la fête. Ça y est, c'est fini. Nous, on est sortis de l'Égypte. On devrait être contents. C'est fini. On continue à manger la matça encore. Ça y est, c'est fini. On peut manger le sandwich. On est tunisien. Pourquoi on ne mange pas le sandwich tunisien à Pessah ? En plus, il nous met encore la galette. C'est vrai, ça y est. On est sortis. Non. Non, on n'est pas sortis. Parce que c'est vrai qu'on a vu, on a vu des choses extraordinaires. Seulement, lorsqu'on offre un cadeau à quelqu'un et qu'on n'a pas travaillé pour ce cadeau, c'est devenu un peu trop facilement qu'on ne le méritait pas parce que nous, on était complètement dans l'Égypte. On était des Égyptiens. Tout d'un coup, on nous fait dévoiler à Kadesh Baroukou. Ici, c'est comme un coup de foudre. Mais ce coup de foudre, il ne reste pas. Je dis toujours, ceux qui veulent se marier, alors c'est vrai que des fois, ils voient une fille ou ils voient un garçon, il y a un coup de foudre. Mais après la foudre, il reste le coup. C'est-à-dire que... C'est le bambou. C'est vrai. Non, c'est vrai que... C'est bien. Alors, je ne dis pas que le coup de foudre, ce n'est pas un sentiment positif et il n'y a... C'est le seul... Les commentateurs, ils expliquent que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a un coup de foudre. C'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'il y a deux nechamotes qui se sont retrouvées parce qu'en fait, c'est des nechamotes qui étaient prévues. Voilà. prévues, ils étaient déjà ensemble. À qui je crois, il les a simplement séparés et après, il les ramène dans ce holamazé. Mais alors, dès qu'on se revoit, ah ! Ah ! On se connaît. Bien sûr. Thim et moi, qu'est-ce qu'il y a trouvé en elle ? Non, mais on se connaît. C'est une ancienne connaissance. Et on doit... On a un travail ensemble. On a un travail ensemble. C'est pour ça que c'est ça le coup de foudre. Thim et moi, mais qu'est-ce qu'il y a là ? Rien, c'est pas une beauté. C'est pas... Non, mais ouais. C'est son... Et lui, tu dis, bon, ça va, qu'est-ce qu'il fait, lui ? On dirait que... Non. Écoute, c'est mon mari, c'est mon truc, c'est comme ça. Je vous prie, mais ça fait que c'est le coup qui a commis un chamal. Il y a quelque chose de très fort. C'est bon, on croit que c'était par hasard. Rien n'est par hasard. Tout est prévu, tout est... Calculé. Voilà, tout est calculé. Donc, on voit notre âme sœur, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et bien, on est... Quelque part, on ne peut pas ne pas réagir. On est sensible à cette... Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe, c'est que ce coup de foudre, il veut dire quelque chose, il est aussi révélateur quelque part, mais les gens, ils pensent qu'ils vont vivre avec ce coup de foudre toute leur vie. Et le problème, c'est que ça ne marche pas. Parce que ça marche pour trois mois, six mois, un an peut-être. Puis après, si on ne met pas un peu d'essence dans la relation, si on ne prend pas sur nous, si on ne donne pas, si on ne fait pas, et bien, ce qu'il y a, ça va s'épuiser. Pour mon autre homme. Pour mon autre homme. Il y a un coup de foudre pour se marier. Pour mon autre homme. Pour mon autre homme. Et ce... Mais attention, le problème, c'est que les gens, ils pensent que ce coup de foudre, ça va les alimenter, ça va les alimenter, leur amour pour leur vie. Ce n'est pas vrai. C'est là où ça ne va plus. Il faut après... Avancer. Avancer. De prendre des conseils. Avoir une adraha. Parler à des rabbinimes. Parler à des conseils. À des amis. C'est un travail. Les gens, ils pensent que... Voilà. Très important. Donc, les maïs, c'est... Chers amis, on a eu ce coup de foudre, c'est Yitiat Mitzray. Et... Ce qui se passe, c'est que quand c'est... Alors c'est vrai, c'est... On nous a donné quelque part gratuitement ce sentiment. On nous l'a donné gratuitement, on nous a révélé, on a eu des choses extraordinaires. C'est comme si je vous raconterais j'ai vu quelque chose d'incroyable. Mais, vous savez, cette révélation, si nous, on sait... C'est ça en fait, quelque part, la nature de l'homme. C'est que tant qu'il ne s'est pas investi, il n'arrive pas à aimer. Si on lui donne de l'amour, il reçoit de l'amour comme un enfant qui reçoit de ses parents. C'est pas parce qu'il reçoit de l'amour qu'il va aimer ses parents. Un homme aime son fils naturellement, mais le fils n'aime pas naturellement son papa. Il peut avoir une certaine reconnaissance, mais c'est pas une... C'est pas un amour naturel. C'est une reconnaissance, c'est que mon papa, il... Voilà, il m'a fait ça. Il m'a aimé. Il m'a ouvert le cabinet d'enterre. Il m'a offert la yeshiva, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Ouais, bon, c'est sympa, il a reçu. Mais bon, mais... Voilà. On dit qu'un père, il peut s'occuper de 10 enfants, mais 10 enfants ne veulent pas s'occuper. Mais c'est ça. Vous savez pourquoi ça ? Entre parenthèses, vous savez pourquoi ? Je vous dis un exemple, c'est pas le cours, mais entre parenthèses, vous savez pourquoi ? Parce qu'Adam Arishon, il n'a jamais eu de papa. Donc il n'a pas pu développer l'amour, parce que lui, il n'est pas né de parent. Il n'a pas eu de... C'est pour ça qu'il est resté vivant 930 ans. C'est pour ça, ouais. Il n'est pas la dernière, donc il est resté... Il est resté très, très long. On parlait à la maman ? Non, surtout du père. L'amour, voilà. Parce que le Rambam, il dit que l'amour d'un père, vis-à-vis de son fils, c'est même plus grand que l'amour qu'un homme peut avoir pour sa femme. Pour son fils. Et la mère. Voilà. Non, plus le père. Non, parce que la mère, le sang, c'est pas... Je vais expliquer, je vais expliquer tout de suite, je vais expliquer, je vais vous dire un des passouts. Il y a un passout qui dit comme ça. C'est marqué que il est merachem, keav albanim. C'est pas marqué keem albanim. C'est marqué que il a de la compassion, comme un père, vis-à-vis de son fils. Pourquoi c'est marqué comme une mère ? Parce que le père, au niveau de la compassion, on ne voit pas de l'attachement. Parce que vos enfants, ils viennent chez vous parce que vous êtes sympas avec eux, machin. Non. Il y a une compassion, même si le papa, il peut être très dur, mais des fois, il peut être très faible. Faible ? Très faible, vis-à-vis de son fils. C'est pour ça que la maman, des fois, dans le khinur, dans la maison, elle peut être plus, dès quelque part, elle a... elle peut plus, on va dire, servir. Attendez, c'est moi. Elle peut plus avoir de l'influence sur son fils que le papa. Parce qu'elle peut être des fois plus intransigeante et il faut des fois être intransigeante. Et le papa ne peut pas le faire, il n'a pas la force. Donc, au niveau de la compassion, au niveau de la pitié, de la mésiricorde, le papa a beaucoup plus de mésiricorde, des fois, qui est mal placée. Donc, c'est pas que le maman... Moi, quand j'ai un safèque, quand j'ai un doute, mon fils me demande quelque chose et j'ai l'impression que je vais un peu mélanger de la compassion, je dis, viens voir ta mère. Je préfère pas me mêler. Viens entre nous. C'est pas dû à la nature. Quand tu fais quelque chose, il est difficile que la mort, il faut tout quelque chose pour tout autre chose. Une femme, elle est capable de nous faire des mélanges dans ce qu'elle fait. C'est pas dû à la nature. Non, c'est... Justement, il y a plusieurs explications, mais... La page toute, c'est que l'homme, il est plus récède. Ça veut dire qu'il est récède, mais je dis plus récède que la femme. La femme, elle a plus de rigueur. C'est dans sa nature, c'est vrai. La femme, elle est... Elle a plus de rigueur chez la femme. Elle a une certaine rigueur que l'homme n'a pas. Et bien que... D'ailleurs... Non, c'est... Alors, je t'ai expliqué. C'est pas qu'elle compte sur la rigueur du père. C'est que ma femme, elle me dit, ils ont peur de toi plus que moi. Et bien exactement. Mais c'est pas la rigueur. Non, c'est la crainte et le respect. C'est la crainte et le respect parce que, si tu veux, je voulais, Rézoukou nous a créé d'une manière comme ça du côté masculin avec une grosse voix, avec la possibilité de s'imposer. La femme s'impose moins de nature. D'accord ? Parce que après, ça devient... On va dire, c'est le rôle masculin de s'imposer. D'accord ? Un homme, il puisse être dictateur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de compassion vis-à-vis de son fils. C'est ça qui est incroyable. C'est pas une contradiction. C'est pas un paradoxe. Surtout son fils, ouais. Plus le fils que la fille. Ah oui. Le père avec la fille, c'est... Avec la fille. Non. Il y a une complicité entre un papa et une fille. Non. De marier sa fille, c'est difficile. Pourquoi ? Je vais expliquer pourquoi. C'est autre chose. C'est pas pareil. Marier sa fille, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que... Pour le papa. Pourquoi ? Je vais expliquer pourquoi. Parce que la fille, on dit qu'elle est la fille de M. Cohen. On dit pas... Chez le fils, chez le fils, on dit, on dit, l'agmarale dit, Plony va se marier avec Bad Plony. Plony va se marier avec la fille de Plony. Alors, tout le monde se pose la question. Pourquoi ? Chez l'homme, le côté masculin, c'est pas marqué Ben Plony, le fils de Plony, va se marier avec Bad Plony. C'est marqué Plony, va se marier avec Bad Plony. Parce que la fille, quelque part, tant qu'elle est pas mariée, tout ce qui... Son essence même, elle se... On va dire, elle se... Elle se voit... Elle voit sa personnalité vis-à-vis de son père. C'est-à-dire que le père, lui, donne l'âge Kaffa. Il va lui donner le Derer. Ça va être lui, le Moré Derer. Celui qui va enseigner à ses enfants. La fille va apprendre de son papa. D'accord ? C'est son... Mais dans un moment, quand elle va se marier, c'est le mari qui va lui donner la nouvelle... Et c'est là où il se dit, ah, c'est pas une question de jalousie, c'est une question, quelque part, de pouvoir. Il y a aussi de la jalousie. C'est pas un danger. C'est que... j'ai perdu le pouvoir que j'avais sur ma fille. Parce que jusqu'à maintenant, c'est moi qui lui donnais le chemin, qui lui tracait son chemin. J'ai dit, tu vas dans ta l'école, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Maintenant, moi, je lui dis à ma fille, tu fais comme ça, maintenant, mon mari... Et je lui demandais à mon mari. C'est ça qui est difficile. C'est tout. C'est ce que le Ravoutner disait que... C'est exactement comme ça. Le fils, il va dire ça absolument. Comment ? Non, la belle-mère, c'est encore un autre problème. Ça, c'est un autre problème. J'ai plus de temps, là. La belle-mère... C'est un cours en soi. C'est un cours en soi. C'est un cours en soi. Ça, d'accord. Non, mais on n'est pas en train de parler, maintenant, attendez. Je ne suis pas en train d'expliquer, maintenant, qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui n'est pas mieux. Il n'y a pas de compétition entre les femmes et les hommes, chez nous. Chacun, il a son rôle. Chacun, il a ses talents. On ne discute pas. Chacun a sa place. On ne discute pas, maintenant, qu'est-ce que la femme, elle est capable de faire. Si vous avez entendu, si c'était sous-entendu, de mes paroles, que la femme, elle est moins ou le mari, il est plus, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Alors là, vous n'avez pas de doute. Ce que j'enlève, c'est qu'il y a des rôles différents et qu'il y a des réactions différentes. Ce que je vous explique, c'est simplement que les réactions différentes de chacun, entre le papa, la maman, les enfants, voilà. Donc, nous, on ne va pas s'éloigner du sujet. On va garder, justement, cette relation entre le père et le fils, donc l'amour, à Kadesh Baruch Hu, vis-à-vis du peuple juif. C'est pour ça qu'à Yétiat Mitzrayim, on parle de Shirashirim. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que Yétiat Mitzrayim, c'est le dévoilement. On nous donne, Hachem nous aime, il y a un Kuvtoud entre lui et nous. Et, qu'est-ce qui se passe ? Il veut nous donner tout de suite la Torah, puisque c'est marqué que Yétiat Mitzrayim, c'est comme le fiançaille. Béom Béom Hatunato ou Béom Simhat Libo C'est le jour du mariage, le jour de la Choupa. Et c'est le jour où c'est la grande joie, c'est Shavuot. Donc, Syom Simhat Béom Simhat Libo C'est Atzeret. Mais pourquoi, justement, après le fiançaille, vite, marie-toi avec nous ? Et là, c'est là où j'interviens, là justement, vous m'avez parlé des femmes, et c'est là que je vais parler justement du rôle de la femme par rapport au mère. Parce que la femme, elle n'a pas, à mon avis, on peut comprendre, peut-être la femme n'a pas cette cette Rova. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Sphira Tahomé, c'est le temps entre eux, c'est l'espace qu'il y a entre eux, le fiançaille et le mariage. Qu'est-ce qui se passe entre eux ? Qu'est-ce qui doit se passer ? Qu'est-ce qui doit se passer maintenant ? On arrive, sauf, sauf, à l'étape où on est maintenant. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui doit se passer maintenant ? Il doit se passer qu'on doit prendre ce dévoilement qu'on a eu à l'Éthiat Mithraïen et on doit essayer de s'imprégner de ce dévoilement. On va essayer de travailler d'une manière personnelle. On va personnellement, on va s'investir. On ne va pas simplement gratuitement recevoir ça, mais on va chaque jour compter, parce que vous savez très bien que chaque jour correspond aussi à une mida. le Nézar. D'accord ? L'éternité qui est la continuité et l'endurement. Quelque chose qu'on doit travailler. Et ce travail-là, il est tellement important que c'est quelque part le travail qui est nécessaire de faire avant Kabbalata Torah, parce qu'avant de recevoir la Torah, il faut avoir Der Echéretz qui a demain la Torah. Le Der Echéretz est avant la Torah. Donc, Sfirata Omer, c'est le Der Echéretz. C'est pour ça que les élèves de Rabi Akiva à cette période précise sont décédés, parce qu'ils n'ont pas pu faire le Kavod Zébazé. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que maintenant on a dit que c'était le Klai Israël. On est en train de créer le Klai Israël. Le Klai Israël, c'est ensemble. Il est marqué dans l'Akmara, écoutez bien, que combien sont morts en Rabi Akiva ? Ce n'est pas marqué qu'il y en a 24 000 qui sont décédés. Il y a 12 000 pères. Pourquoi ? On a dit 12 000 pères. Parce qu'on ne peut concevoir le peuple d'Israël pendant cette période que lorsqu'on est ensemble. C'est pour ça que ça ne manque 12 000 pères et pas 24 000. Ce n'est pas un individuel. Et l'Onagouz Kavod Zébazé, il n'y a pas eu de Kavod. Le Père Kavod nous dit, on a dit justement ce Shabbat, je l'ai regardé comme ça à la synagogue quand le petit lisait le Père Kavod on dit que c'est les enfants qui lisent. C'est vrai, tu dois respecter ton ami comme tu te respectes à toi-même. C'est-à-dire que l'homme, regardez, regardez comment on s'aime et comment on se respecte que lorsque quelqu'un nous fait honte, on a l'impression qu'on est mort. C'est pour ça qu'on nous a tués. Mais des fois même une petite chose, mais on n'est pas bien du tout. Après on passe. Et puis quand c'est une grande bouchard, on nous a donné une grande bouchard. Et bien là, c'est une catastrophe. On rentre à la maison, le mari, il dit ça, il n'est pas possible de m'en parler à la synagogue, celui-là. Comment celui-là ? Et comment celui-là ? Combien ma femme, je l'ai rendue folle avec ça ? Comment il ne m'a pas donné ça ? Et lui, il ne sait pas chanter. Moi, je sais chanter. Je connais le chazan. Il a fait ça exprès. On se fait des films. Combien on est sensible ? Combien on est sensible pour le Kavod ? Et le Père Kavod nous dit, tu vois ta sensibilité, ton Kavod que tu as pour toi-même, tu as tellement pitié de toi-même, tu es tellement sensible à toi-même, et bien cette sensibilité, cette Kavod, cette quantité, tu dois la transmettre à ton ami. Comme si que, quelque part, cette personne-là devant moi, je dois avoir la même compassion que j'ai pour moi-même. Il faut transposer cette compassion à son ami. dire, tu sais, c'est quoi Kavod ? C'est exactement ça, mais ils l'ont dit, ils ne savaient plus comment le dire, les Kavod. Regardez, ils ont fait les Kavod, ça, c'est la Torah qui le dit. Ensuite, ils ont dit, la Père Kavod, je me suis posé la question, pourquoi la Père Kavod ? Ils disent un peu différemment. Ils essayent toujours, ils veulent nous expliquer, c'est tellement important, ils ne savent pas comment nous l'exprimer, le fait de comprendre combien un homme, on doit le respecter. Bien que lui, il doit s'enfuir du Kavod, mais moi, je dois aller lui donner le Kavod. Et ça, c'est toute la dimension de la Sfirata Omer. Ici, les élèves de Rabbi Akiva nous ont révélé que la grandeur de Sfirata Omer, pour recevoir la Torah, il faut d'abord avoir la compréhension, écoutez bien, si je suis venu pour vous dire ça, ça suffit, une petite phrase, la compréhension de l'amour et l'honneur que je dois par rapport à mon ami. Et comment je vais mesurer, comment je puisse mesurer le Kavod que je dois lui donner par rapport à mon ami. Regardez comment quelqu'un, quand il me fait la bouchard, le bête amic d'âge, il a été détruit parce que quelqu'un, il a eu honte. Barre comme ça. Il a été détruit, le bête amic d'âge, ça fait déjà 2000 ans qu'on se fout. De ne pas avoir, d'être en galoute, c'est énorme. Il n'y aurait pas eu 700 missiles si on n'était pas en galoute, si on avait le bête amic d'âge. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu honte. Regardez le juif. On m'a raconté une histoire qui existe dans l'Agmara. Regardez, c'est quoi un juif ? Elle est dans l'Agmara, dans Gittin, page 4. On m'a dit qu'il a envoyé, je ne me rappelle plus de son nom, il s'appelle Nebouzdréham. Nebouzdréham. Ah, merci. Nebouzdréham. Et Nebouzdréham, il est arrivé au Bet Amikdash. Et le jour où il est arrivé, c'était Yom Kippour, Shabbat. Et les bénis d'Israël, ce jour-là, ils ont tué Zechariah Anabim. Ils l'ont tué parce qu'il leur faisait tellement de moussard qu'à la fin, ils l'ont tué. Mais le sang de Zechariah était en train de bouillir. Et notre ami, comment il s'appelle ? Oui. Comment il s'appelle ? Nebouzdréham. Vous m'avez dit, vous m'avez dit. Nebouzdréham. Non, pas Nebouzdréham. 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 Nebouzdréham, il a dit, je vois le sang. En train de bouillir. Et qui sait, qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'à que, bon, les bénis d'Israël, ils ont été obligés de lui révéler parce que lui, ce n'était pas un idiot. Il avait compris qu'il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a entendu qu'ils ont tué ce prophète, il a pris le Saint-Hédrine à Katan Véagadol, le grand et le petit Saint-Hédrine, et il les a tués. Jusqu'à que le sang se calme. Le sang ne s'est pas calmé. Il a pris les enfants. qui ne cote chez le Béthraban. On arrête, même la construction du Béthamidash, on l'arrête ou on ne commence pas tant qu'ils aient tué la Torah, les enfants. Il les a pris, les âmes, pour s'y massacrer. Le sang, il ne s'est toujours pas. Alors après, il a dit, il a dit, mais jusqu'à quand tu veux que je tue tout le âme Israël ? Tu veux que tues le peuple jusqu'à que tu te calmes ? Et à la fin, ça s'est calmé. Rabbi Hezkel, l'Ivinstein, c'est un magigar de la yeshiva de Ponyovitch, c'était il y a une soixantaine d'années. Il pose une question, il dit, mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe là ? Il faut comprendre. C'est-à-dire quoi ? Pourquoi Zechariah, il a tellement, il a voulu que tout le âme Israël meurent jusqu'à qu'il se calme ? Alors, il explique une chose incroyable. Il a dit, non, en fait, il a voulu donner l'importance d'une vie. Il a voulu donner l'importance de la vie d'une personne. On n'est pas bien entendu, c'est pourquoi tu nous demandes. Je vais l'expliquer. Il a voulu donner l'importance, c'est quoi une vie ? C'est pour ça qu'il a dit, mais tu veux que je touche tout le âme Israël ? Ça veut dire que peut-être pour avoir tué Zechariah, pour l'avoir tué, il a voulu nous faire comprendre que peut-être que même tout le âme Israël, il faudrait qu'il meure. Pour comprendre, c'est quoi avoir tué quelqu'un ? C'est énorme. Une vie. C'est ça qu'il a voulu. Parce que c'était une époque où les gens ne donnaient pas l'importance à la vie. Ils se tuaient entre un moins ou un plus. Alors il fallait remettre en ordre jusqu'à que quelque part, voilà, il y a une partie du âme Israël qui est partie, des enfants, le Sanhedrin, pour qu'on comprenne l'importance du âme Israël. Ça veut dire que kol yachid viachid, parce que je vais essayer de faire comprendre, c'est un travail que moi aussi je fais. Combien, on ne se rend pas compte combien notre ami, maintenant ça va être l'agba homer. Je vais parler un petit peu de l'agba homer. Mais l'agba homer, c'est quoi ? C'est que Rabi Shimon, pourquoi Rabi Shimon ? Tout le peuple d'Israël, les Hulonim, les... Tout le monde va sur Rabi Shimon. Tout le monde ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lui qui a écrit le Zohar, vous connaissez l'histoire, il est sorti de la grotte, il a brûlé tout le monde. Il est reparti un an, pourquoi un an ? Parce qu'on dit que c'est douze mois du Guïnam, il a voulu passer douze mois, comme c'est parce qu'il a voulu, il s'est senti coupable. Alors, il a passé un an comme dans la grotte, après lorsqu'il est sorti, il a vu un juif avec deux pères, une paire de Hadass, il a dit, c'est quoi ça ? Il a dit, 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 ça c'est quoi ? Il a dit, ça c'est, ça c'est, ça c'est, ça c'est, ça c'est, il a dit, regarde tes bénis israël, combien ils aiment les mitzvot. C'est-à-dire que, quelque part, il a été méchaber, avec le âme israël. Il a dit, regarde tes bénis israël, ils aiment, combien ils aiment, c'est ça, il a dit ça, il a, quelque part, renoué les liens entre Akash et Bokro et nous. C'est pour ça que tout le monde va chez Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, c'est lui, quelque part, qui a trouvé les kaves-routes. C'est lui qui sait trouver les kaves-routes par rapport à l'âme israël. Nous, on doit trouver les kaves-routes. On doit donner du kaves à nos amis. Surtout cette période. Surtout cette période, parce que c'est une période de dîme. Mais par contre, celui qui le fait, il aura une siata des chans, il y a un croire, parce que c'est le moment. Jusqu'à Shavuot, c'est la spirata au même. Et là, je vais vous dire un ridouche. Je vais vous dire un ridouche. C'est que pour eux, je pense que les femmes ne sont pas concernées par la spirata au même. C'est parce qu'elles, les femmes, lorsqu'elles sont sorties d'Egypte, lorsqu'elles ont eu ce coup de foudre, elles étaient prêtes à recevoir la Torah. Elles n'ont pas besoin de cette étape. C'est les hommes qui avaient besoin de cette étape. C'est les hommes qui ont besoin, justement, de travailler. Mais les femmes, elles étaient prêtes. Elles sont toujours prêtes. Comme ça, ça fait plaisir à madame, on voulait dire pour les femmes. Alors c'est ça, justement, la cerise sur le gâteau. C'est que la femme, justement, elle n'a pas besoin de spirata au même. Elle n'est pas concernée par le spirata au même. Elle était prête à recevoir la Torah parce que, justement, elle n'aurait pas pris ça justement gratuitement. Elle a ce qu'à vôtre pour les autres. Elle a cette sensibilité. Et c'est pour ça qu'on dit que grâce à deux femmes, eh bien, je vous prie, ils nous sauvent. Parce que, justement, elles sont naturellement comme ça. Vous êtes naturellement comme ça. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est nous, quelque part, nous, qui devons travailler et vous devez nous aider, nous, à travailler. Eh bien, oui, c'est un travail. Mais ça commence déjà, alors, le cabote, ça commence déjà dans nos maisons, dans nos demeures, mari et femme et les enfants au niveau noyau familial. On a toujours, des fois, des accords avec notre famille. C'est la période où il faut demander toujours. Parce que là, on est dans la formation. on est dans la conception du Amisraël, on n'a pas le droit de... Ah oui, on n'a pas le droit. Là, on est visé. Il faut qu'on ait cette relation, cette cafsroute, cet honneur, cet amour, cette amitié entre nous. parce que lui, Hachem, il nous revoit, il nous perçoit comme un peuple qu'il aime. Mais sinon, on n'est pas un peuple. Alors, comment il veut nous aimer ? Parce qu'il nous aime en tant que peuple. Mais si on ne s'aime pas nous ? Alors, il nous envoie le Hamas. Il a dit, eh bien, il a dit, lui, lui, il a taillou, le président d'Israël. C'est le seul président du monde qui a dit une chose pareille. Il a dit, merci le Hamas de nous unir. Il fallait qu'il le dise. Parce que c'est la période de Srirata en mer. Regardez. Srirata en mer. 700 missiles, jamais dans l'histoire du Hamas, il y a eu 700 ou 900 missiles qui ont été en 4 jours. Ils ont dit ça. On n'a jamais vu ça. Ça prouve. En plein Srirata en mer. En plein travail où on doit s'aimer, où on doit, où on va cultiver l'amour. Eh bien, c'est là qu'on nous réunit. Et le président d'Israël, lui, c'est un jour où il donne les paroles. Lef lachim beya d'achem. Donc, maintenant, il faut essayer. Vous voyez un juif, même que vous n'aimez pas, ou bien pas, un chiloni, pas un chiloni. L'encourager, lui dire combien vous aimez. Vous l'aimez. Écoutez ce qu'il dit. Combien vous l'aimez. Comment ? Il est bien. Il a de valeur. La valeur, il faut l'aimer, il faut lui transmettre cet amour, cette amitié. Et des fois, on dit, il m'a fait du mal. c'est vrai, il m'a fait du mal. Vous savez que même quelqu'un qui nous a fait du mal, celui qui est, celui qui nous fait, alors ça, c'est vrai, mais il nous vira par ça. C'est bien de ne pas répondre. Vous savez pourquoi ? C'est marqué dans l'agmara que celui qui prend sur lui, eh bien, on lui rajoute de la vie. parce que quelque part, c'était bien. L'agmara a dit dans Rosh Hashanah que Ravuna, il était mort. Rav papa, il a mis la Khevra Khadija. Ils ont mis les habits pour l'enterrer. Et tout d'un coup, la Khevra Khadija arrive et Ravuna, il se réveille. Il dit, qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes qui vous ? La Khevra Khadija, ils étaient là. Est-ce que c'est qui ça ? Allez, dégagez-moi. Il sait quoi ? Je suis là, on est la Khevra. Il a mis dans la Khevra de... Il a mis autre chose, quoi. La Khevra des... Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ravuna, il a dit que quand il était mort, il est monté là-haut. La Gmaral dit, c'est pas une histoire, vous dites, il y en a qui était à Jodh ou à Nathaniel qui ont raconté son histoire. C'est la Gmaral qui pose la question. C'est la Gmaral qui raconte. Rojachana. Même la caméra, elle a peur. Moi, j'ai dit Rojachana, elle ne savait pas. Elle a eu peur, la caméra. La Gmaral nous dit que Ravuna, il est monté là-haut et il était mort, normalement. Et après, ils ont vu, ils ont dit non. Lui, il est Omed Bémédotav. Celui-là, il prend sur lui. Et chaque fois qu'on lui fait honte ou qu'on lui fait quelque chose, il l'émérateur. Il ne dit pas. Il ne dit pas. Il ne dit pas. Il faut que tu es ou d'eau. Alors, comme c'est quelque part nous faire honte, on nous prend quelque part de la vie, on nous tue. Alors cette vie-là, cette vie-là qu'on nous a prise, eh bien, on l'a remet. C'est comme, vous savez, dans les matchs de foot, il y a les arrêts de jeu. Il y a des arrêts de jeu de 10 minutes, un quart d'heure. À la fin, il y a encore les arrêts de jeu, ils peuvent encore marquer, il y a encore les arrêts de jeu. C'est quoi les arrêts de jeu ? C'est pareil. Déjà qu'on nous a fait la bouchard, on nous a fait les arrêts de jeu. C'est les arrêts de jeu. On ne compte pas. Et vous avez dit non. Ah bon, j'y hop. Et bien hop, ça, mais les arrêts de jeu, c'est pas les 10 minutes que vous avez. Ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, ça peut être 40 ans. L'arrêt de jeu, ça peut être pour toujours. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors c'est vrai que vous dites, c'est Akajuru qui m'a fait ça. Alors vous, c'est une certaine introspection de dire, peut-être ce que j'ai fait, peut-être j'aurais pas dû parler comme ça. Moi, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me dis, t'as vu celui-là. Une fois, je me suis retrouvé, quelqu'un m'avait fait un message et je n'avais pas aimé comment il m'a dit dans le message. Alors je l'ai un petit peu, je lui ai renvoyé le message. Après, j'ai vu qu'il s'est un peu vexé. Et comme c'était un petit jeune, alors je lui ai ramené, je lui ai dit, je voulais pas te vexer. J'ai compris qui il était. Et un jour, je me suis retrouvé à Paris dans un métamidrage comme ça. Et lui, il était là. Lui, il était là devant moi. Je lui ai dit, c'est marrant. Et puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message dans mon portable qui m'a fait de la peine. Et lui, il était là devant moi. Il devait pas être là. J'ai dit, c'est marrant. C'est marrant. Qu'est-ce que je fais là à Paris? Et lui, c'est grand Paris quand même. Il s'est retrouvé avec moi. J'ai tout pensé, je me suis dit. Le message que j'ai fait. C'est midak et ne get midak. Donc dedans, on doit se dire ce qui nous arrive, à quel jour il m'envoie un message. Achèvi m'envoyait un WhatsApp aussi. Comment Achèvi nous parle? Avec le WhatsApp, il est aussi là, le WhatsApp. Il nous envoie le WhatsApp. On a des fois des messages. Il faut savoir lire les messages. Non, c'est pas grave. Même la semaine dernière, il m'arrivait quelque chose. Il dit, ah, Minacham, c'est comme ça. Tac, tac, j'ai reçu. Ah, j'aurais pu faire le flashball. Tac, j'ai reçu. Ah, le bon, on le reçoit. Le mauvais aussi, on le reçoit. Donc voilà, c'est une chose. Attendez. Donc ça, c'est déjà une chose. Déjà, c'est l'introspection, de se dire, moi, je lis les messages d'Hachem et je fais attention comment je me conduis. Mais attention, celui, à part ça, à part le travail qu'on doit faire, on doit être Mochel. Mochel, pardonne. Allez, il m'a fait la bouchard, ça fait rien. Et l'Hachem, il dit, ah, celui-là, il a un boujard, il pardonne, il est au remède al-midotav, au vert al-midotav, ou au remède, alors celui-là, il est pardon, pardon, au remède, il est au vert al-midotav. Donc automatiquement, celui-là, on lui donne les arrêts de jeu, comme je vous l'expliquais. Ça, ça vaut le coup. Donc on a vu l'importance du clal Israël. Le clal Israël, c'est chacun d'entre nous l'importance ou l'honneur qu'on doit donner à quelqu'un. Ce matin, j'ai vu le raf de mon fils, je l'ai rencontré. Mon fils, il avait 14 ans lorsqu'il est rentré à la Isshivaktana. Et... Alors, mon fils lui a posé une question au raf pendant le cours et il lui a dit c'est une très bonne question. Et comme il lui a dit que c'était une bonne question, alors après le cours, mon fils, il s'est trouvé une réponse. Il avait 14 ans. Le lendemain, il vient avec une réponse. Ce qu'il avait déjà le raf, il avait déjà encouragé. Il n'y a qu'une réponse. Et ça fait déjà 12 ans, il a maintenant 26 ans, il avait 14 ans. Donc ça fait déjà 12 ans que ce raf, chaque année, dans ce moment, il se rappelle, mais il dit lorsqu'il fait le cours, il ramène que David Assouli m'a posé cette question et il a répondu. Et ce matin, je l'ai vu. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Ce matin, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et comme mon fils, il a fait une petite, un petit groupe, la Yeshiva, il a créé un petit groupe, à partir de maintenant, il a fait un petit groupe. Alors je dis, vous savez, regardez comment vous l'avez encouragé aujourd'hui, maintenant, voilà, David, il est comme ça, il fait ça, il fait ça. Il dit, voilà, un mot, ou bien même un, combien on peut encourager quelqu'un, comment on peut faire qu'elle a. On peut changer l'avis d'une personne. Donc, les encouragements, les honneurs, les prendre sur nous, tout ça, c'est très dur, c'est très très dur. Tout ça, c'est avant la Torah. Tout ça, c'est avant la Torah, avant la Tzered, avant Shavuot, c'est Spirata. Il faut faire tout ça. Si on ne fait pas tout ça, on n'a rien compris à la Spira. Comprends-nous ? La doune n'est pas. Alors, atzlacha raba. Merci beaucoup. Souda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada